Salut les mecs, je vous donne une nouvelle vidéo et un nouveau débrief, aujourd'hui débriefs de Calice Real Madrid, c'est parti ! Cette vidéo est sponsorisée par RetroLegendeClub, c'est un site de vente de maillot de foot et grâce à mon coup de réduction LP10, avec le LP en maluscule, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tout le site, le lien justement de ce site est dans la description Borel en match, très important pour le Real Madrid, qui après ce revers contre l'Etat fait 0-0, clairement, où le Real Madrid n'est vraiment pas du tout bon Il devait se rassurer en battant Calice aujourd'hui, et ça a été chose faite, et je ne m'y attendais pas du tout, surtout de telle manière Voilà, le Real a vraiment été incroyable sur ce match, mais avant que tout commence, on va déjà commencer par éliminer les pouilles sur ce match Déjà du côté du Calice, on avait Ledesma dans les buts, Carcelen en latérale droite, Espinoa en latérale gauche, Jiménez-Guitires pour les deux défenseurs centraux Salvi en milieu droit, Ischerno en milieu gauche, Johnson et José Mari pour les deux milieux centraux, et Negredo et Sobrino en buteur Du coup, le Real Madrid, j'ai bien aimé cette composition, parce qu'on avait une compo à trois, on avait un Marcelo qui était combatif Un Benzema qui était sur tous les fronts de l'attaque, sur tous les fronts de l'attaque, et surtout à gauche, c'était vraiment un électronique Un très très bon Rodrigo Garland, j'ai bien aimé Ruben Blanco, et Odrio Zola était bon Si Odrio Zola commençait à être bon, c'est qu'il y a un truc pas normal, vraiment, et Casemiro toujours incroyable Donc dans les plus, on avait Courtois, une défense à trois avec Militao, Nacho et le retour de Raphaël Varane Odrio Zola donc en milieu droit, Marcelo en milieu gauche, Casemiro et Ruben Blanco pour les deux milieux centraux Rodrigo en élit droit, Vinicius Junior en élit gauche, et évidemment l'inévitable Karim Benzema en attaque Et du côté, en buteur, pardon, et du côté des enjeux du match maintenant, ben pour Kadix, c'était de recréer la surprise On ne sera pas qu'à aller, les joueurs de Kadix avaient remporté le match 1-0 à Téphano Donc voilà, c'était très compliqué, le programme qui, et là, les gars, je me suis dit vraiment, quand j'ai vu ce match Comment on a pu perdre contre Kadix à l'aller, quand on voit leur niveau de jeu, clairement, et quand on voit le nôtre Enfin, c'est quand même hallucinant, comment on a pu perdre contre eux Et du côté du réalisme, c'était de se rassurer, et les gars, je vais vous cacher, avant le match, j'étais pas du tout serein Et je voyais une victoire 2-1, voilà, je l'ai mis même sur mon Insta, honnêtement, mais une victoire très poussive Alors que vraiment, là, ça a été une démonstration, et j'ai vraiment bien aimé ça, et bravo à tous les joueurs Maintenant, on va passer au débrief du match, déjà, dès le début du match, j'ai la 10ème minute de jeu, je crois, un truc comme ça Centre sur un coup franc, tête de Minitao, mais qui passe juste à côté, Minitao aurait pu un peu s'ajouter sa tête Mais du coup, voilà, à un moment, les gars, on a eu pourquoi pas un pénalty pour rien En tout cas, Rodrigo pense en tenir, mais finalement, il ne l'obtiendra pas Pour moi, il y a des pénalty, tirage de Mario qui ralentit Rodrigo Je pense que si Rodrigo s'était jeté, alors que, bon, il n'avait pas besoin de se jeter Mais quand même, il y a un tirage de Mario qui l'empêche de poursuivre le ballon Je pense que s'il est tombé, l'arbitre aurait sifflé pénalty Malheureusement, il n'est pas tombé, l'arbitre ne siffle pas Par contre, le Real va bénéficier d'un pénalty Sur un pénalty, donc, sur un projet d'Initius, Peno, concédé par Jonti Pukin lors de Calice Et l'arbitre, au début, ne dit rien, il visionne ça à la barre Un ralenti lui a fallu pour déliminer le point de pénalty Carton jeune aux joueurs concernés Et pénalty très bien transformé par Benzema Alors que le gardien avait choisi le bon côté Benzema a choisi le petit filet, même si c'était touché par le gardien de Calice C'était beaucoup trop bien tiré pour l'arrêter Et quelques minutes après, les gars, on va avoir quelque chose d'incroyable On a un joueur de Calice qui protège son ballon Marcelo qui vient à la lutte Et qui, clairement, Marcelo, c'est le jour et la nuit entre le match contre Etafé et ce match-là Il arrive à prendre le ballon un peu Après, il y a Nacho qui s'arrache et qui tacle avec la grinta Benzema a encore le ballon Parce que Benzema a reçu la balle d'une passe d'un tag listé de Nacho Benzema s'enferme sur le côté gauche Centre, super simple, déposé de son mauvais pied sur la tête d'au-delà Et au-delà, même s'il a marqué tout ça, enfin, en dehors de son but Je veux dire qu'il a été super bon au-delà Et ce but en témoigne Et donc ça fait 2-0 pour le Real Madrid Et quelques minutes après, le Real n'est pas long de marquer un troisième but Sur une passe de Benzema Déjà, c'est une passe incroyable de Ruben Blanco, il me semble Ou de Casimiro, je ne sais plus Tête de Benzema Il n'y a pas de hors-jeu incroyable Casimiro l'a prend du droit Mais finalement, ça passera au-dessus du but de la cage du gardien de Calice Tout simplement, mais le troisième but de Madrienne Va arriver avec une passe de Casimiro Déjà, c'est un gros cafouillage, clairement Vinicius arrive à récupérer le ballon Et là, le ballon va sur Casimiro Et là, je me dis, putain, il va envoyer une frappe Et là, il centre, je ne comprends pas Il centre sur Benzema Benzema arrive à mettre la tête Il me dit, putain, mais c'est incroyable ce but Et au-delà, je me dis, il doit avoir une couille, il doit avoir un hors-jeu Parce qu'une action aussi belle, ce n'est pas possible Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu 3-0 pour le Real Madrid à la nuit-temps C'est plié, Real Madrid vainqueur Voilà, on a été incroyable ce match Et je suis très très content En tout cas, ce sera le premier mi-temps On a été incroyable Et je suis très très content de la tactique de Zidane Et en début de seconde période Calix va essayer de réagir avec une frappe de Sapondjic On s'en rappelle l'enceinte de la Tichyko Madrid Mais Courtois, voilà, il n'a clairement rien eu à faire dans ce match Et là, la seule parade qu'il a eu à faire Ben, il a bien fait Puisqu'il a arrêté cette frappe du Serbe Quelques minutes après, Calix pousse un peu Centre, tête de Lozano Clairement, il était tout seul Il a quand même raté sa tête Il ne l'a même pas cadré Finalement, les amis, on va avoir une-deux entre Marcelo et Benzema Une théorie géniale de Benzema Apparemment piquée de Marcelo Mais ça sera arrêté par Le Gardien Également, on avait un énorme raté de Mariano Diaz Une passe de Lozano, c'est plus qui ? Peut-être qu'Adi Niro Après, finalement, il y avait hors-jeu Mais il dribble Le Gardien, il fait le plus dur Et il rate le calme alors qu'il n'y avait plus de gol Voilà, c'est témoigne du manque de maturité, on va dire, de Mariano Mais du coup, voilà Bref, aux unis, pour ce débrief, on va passer donc au top et au flop Déjà, pour les tops Ben, en fait, j'ai envie de mettre toute l'équipe du Real Madrid Je ne vois pas un joueur qui n'a pas été bon aujourd'hui Donc, ben, je voulais vraiment toute l'équipe du Real Madrid Et du côté des flops Ben, j'ai envie de mettre toute l'équipe de Cadiz, les gars Mais vraiment J'ai pas vu un joueur de Cadiz bon, voilà Et j'ai pas vu un joueur du Real pas bon Donc, on va faire ça, voilà, tout simplement Bref, les amis, ça va être la fin de cette vidéo J'espère que vous aurez plu Les gars, seule chose que je viens de vous dire C'est salut